De Kingfield à filer, on a été frappé par la foudre ou quoi ? Bah quoi, il est incroyable, j'ai retrouvé le marat que je vais sucer toute la saison Ah, bah quand Franck Sergio commence à faire les retros défensifs, on a tout gagné Mais là, on a tout gagné Bordeaux 3, Rodez 0 Alors vous allez me dire, ces Rodez, ils seront sûrement relégables Oui, et alors ? On a une équipe qui joue en National 3 il y a deux mois C'est pas mal quand même de gagner 3-0 contre Rodez Alors, avant de tout, on va passer au top et au flot On va commencer par les tops En premièrement, j'ai mis Bakwa Parce que premièrement, indirectement, il a causé un carton rouge Parce que c'est lui la première fois qu'il m'a déjà été un gros jaune quand même En plus, il a gagné plus de duels que Franck Sergio la saison dernière Oui, on va le dire Pareil pour Franck Sergio Franck Sergio, c'est mon autre top Il a été incroyable Bon, peut-être pas incroyable, mais il fait les retours défensifs Il fait 5 passes de merde, je suis d'accord Mais il fait des passes vers l'avant Il loupe pas ses contrôles Je pensais pas le voir un jour comme ça C'est incroyable Non, en vrai, je pense qu'il s'est adapté Apparemment, maintenant, il est exemplaire Il fait plus des interviews On lui dit Ouais, la Ligue 1, c'est incroyable Je peux voir Mbappé, Neymar Et j'ai même pas besoin de payer ma place Non, mais indirectement, Franck Sergio Et puis, Bakwa, du coup, c'est les deux qui ont causé le carton rouge Après, je vais mettre un troisième top J'ai beaucoup aimé Ecomi Alors, vous allez me dire Oui, mais non Mais moi, je vais vous dire si Alors, maintenant, on va passer au flop Alors, le premier flop Alors, le premier flop, c'est Ignatenko Alors, certes, il a marqué le premier but Mais j'ai trouvé que les passes n'étaient pas trop vers l'avant Ils ne prenaient pas trop de risques Ils ne récupéraient pas tant de ballons que ça Quoi que tu vas me dire Qu'il n'avait pas les récupérer Parce qu'en fait, c'est Rodez qui nous les donnait Donc, je ne l'ai pas trouvé très bon Pareil pour la coupe J'étais un peu déçu Alors, bien sûr, je ne vais pas mettre ceux qui sont rentrés Parce que, premièrement, ils n'ont pas assez joué C'est dur de juger Parce qu'ils n'ont pas vraiment eu beaucoup de ballons Alors, je vais mettre un troisième flop Parce que, quand même Vraiment, pour moi, c'est une honte Ce joueur, c'est une honte Il ne participe pas au jeu Il ne tire pas Il n'arrive pas à ne pas être un pas devant Vraiment, j'ai l'impression de revoir Franck Sergeux l'année dernière En attaque Et oui, c'est un attaquant central Il était en pointe C'est bien sûr le jauge maja Mais quel gâchis, ce joueur Je ne comprends pas Franchement, tu mets lui avec la réserve Je ne sais pas, tu m'y étais trop ou je ne sais plus comment Je ne sais plus c'est qui Après, dans les mentions honorables Je vais mettre Delorier Chauvet et Bokele Que j'ai trouvé vraiment bon aussi, les deux Et puis, dans les mentions Avertissement travail, on va dire On va mettre Poussin quand même Parce que Poussin, vraiment, il n'est toujours pas rassurant Je... ouais Parce que, je ne sais pas Vraiment, Poussin Il ne me rassure pas du tout Surtout que je n'ai pas pu débriefer le match de Valenciennes Mais c'est un peu le même délire, quoi Tu sens que... En plus Là, je vais mettre un gros flop sur la direction La direction Qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent à Poussin Clairement, on fait la préparation avec Poussin Deuxièmement On fait le premier match avec Poussin Alors qu'on vient de recruter un gardien pour le succéder Deux jours après le premier match On dit qu'on ne le veut plus dans l'équipe Et on le fait rejouer Et son moral, lui Surtout qu'on l'a tué la semaine dernière, clairement En l'envoyant au charbon avec une équipe casse-pipe En fait, là, il y a tout qui me plaît dans le club Les recrutements Avec Barbie En Simba Il y a Lost qui va venir sûrement Il y a Bertomier qui est sûrement pris Enfin, qui va pouvoir peut-être être pris Franchement, ça, c'est des recruits Qui me plairaient beaucoup, beaucoup Tu vois ? Mais juste, le problème, c'est que cette direction Je ne sais pas pourquoi Je sens qu'il y a un truc qui va foirer Parce que sinon, je serais hyper optimiste Sinon, après ce match, je dirais Bordeaux, champion de Ligue 2 Bordeaux, je suis persuadé que Je ne sais pas, par exemple, à un Bakwa On va le vendre Je ne sais pas pourquoi Je sens qu'on va le vendre en hiver Ah, il a fait deux bons matchs Allez, 5 millions Sinon, en vrai, je suis plutôt content De l'impact physique qui a été mis Parce qu'en fait, j'ai l'impression Premièrement, il y avait plus d'envie Sur un match, sur 90 minutes Que dans tout le reste de la saison Il n'y a plus le mec à la Marcello Qui est comme ça Ou un coup, il fait un petit pied Tu vois, pour des dans l'atmosphère Après, par contre, j'ai un petit coup de gueule A passer pour le par là On a quand même eu pas mal de passages Devant la DNCG A chaque fois, pourquoi vous faites Une réaction à ce truc ? Même quand c'est évident Je vais vous poser une question simple Et on va voir Est-ce qu'on est d'accord Le club des Girondins de Bordeaux C'est un club de foot Ou alors, c'est la chaîne de Code Forlan Voilà, c'est une question Aussi, j'ai quelque chose d'autre à dire Pour ce match Que, franchement C'est la première fois Depuis l'ère Lopez Que je prends un plaisir A regarder un match Où il n'y a eu aucun moment Où j'ai tremblé Où j'ai eu peur Où je me suis dit Ce match, on va le perdre A tout moment Je me suis dit qu'on allait le gagner Sauf que j'ai pas pu voir le premier but Vraiment Petit coup de gueule pour mon frère Je sais pas si tu vas voir ce débrief Mais c'est le seul mec Je regarde l'équipe Tranquille Il me fait Mais non, on va prendre Prime Video On le paye Je l'ai fait Tu fais chier Et le match, il a commencé Bon, il n'est Prime Video Parce que de toute façon, j'ai pas le choix Il avait pris la télécommande Ce clochard, il y a 3 pixels Du coup, on rechange de chaîne On a marqué Ah, je vois la célébration Mais je vois pas le but Voilà, c'était le petit moment Coup de gueule Esteban, je sais pas si tu vas voir ça Aussi, j'ai trouvé qu'on se mettait Beaucoup en danger tout seul Alors que Rodez n'était absolument pas dangereux Mais juste on faisait des passes de merde Et du coup, Rodez prenait le ballon Aussi, je vais essayer de prendre Un peu plus de qualité pour mon débrief Donc, il sortira sûrement plus tard Que d'habitude Mais en fait, je vais essayer D'améliorer petit à petit La qualité de mes débriefs Et même de faire des petits vlogs De temps en temps au stade Je sais pas si j'arriverai A tenir ça toute la saison Mais en fait, je vais essayer De glouer par mes vidéos Même si je pense que ça sortira Un peu moins vite Et du coup, ce sera un petit peu Moins rapide Mais ce sera un petit peu mieux J'espère Voilà